Ça m'a valu une semaine pour arriver à les joindre, une semaine où j'attendais des heures, ça raccrochait. Arrivée au Québec il y a 18 mois, Anaïs Cordier-Brasseur tente d'inscrire ses deux filles au régime d'assurance maladie publique depuis septembre. Elle a appelé des dizaines de fois à la RAMQ avant de finalement pouvoir faire sa demande. Puis... À partir de là, silence radio, donc j'ai essayé de les rejoindre. Impossible à les avoir. Sans carte, une récente visite à l'hôpital pour une de ses filles lui a coûté 1280 $. Quelle sancement ça suscite chez vous, tout ça? De la colère. C'est de la colère parce que chaque semaine, je reçois un nouveau courrier, chaque semaine, je refais des démarches, des déclarations sous serment. Oui, bonjour, madame Mouillette. Anne-Marie dirige une entreprise qui aide les travailleurs étrangers temporaires à s'installer au Québec. Obtenir un rendez-vous avec la RAMQ est compliqué. Si on veut avoir la chance d'en avoir, aujourd'hui, il faut qu'on se lève à 6 h 30 du matin. On se heurte à beaucoup, beaucoup de problématiques. Les bureaux de Montréal et de Québec sont fermés. Ces cas ne sont pas isolés. Des données obtenues par Radio-Canada montrent que dans les six derniers mois, 45 % des appels ont été rejetés par la RAMQ, incapables d'y répondre, et 10 % des gens ont abandonné d'eux-mêmes. La Régie manque d'employés. Des milliers de dossiers sont en retard. C'est inacceptable que les gens ne puissent pas avoir accès à ce service-là. Le ministre de la Santé, il dit souvent, c'est un comptable, il aime ça, les chiffres, il aime ça, les colonnes de chiffres. Bien qu'il prenne la colonne de chiffres des gens qui attendent ici pour se faire servir, puis qui règle ce problème-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il est fier de demander aux Québécois de piger dans leur portefeuille pour se payer des soins de santé? Notre évaluation, c'est qu'on est inconfortable avec ce qui s'est passé à la RAMQ. Soyons clairs sur ça, c'est pas le genre de services à la clientèle qui doit être en place. Le ministre de la Santé dit que la RAMQ travaille à développer un service Web plus accessible. En attendant, Anaïs ne sait pas quand ces filles auront leur carte d'assurance maladie. Je suis fatiguée, j'en ai marre. En France, ça peut être long, l'administration, mais pas aussi long. Ici Raphaël Beaumont-Droin, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada